Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, vous êtes sur votre radio Kivu Stas FM. C'est Zodar Actualité et c'est important de revenir sur la situation actuelle du Nord Kivu avec tout ce qui se passe au Nord Kivu. Un plaisir de recevoir Fidel Kitsa, qui est bien sûr chercheur au Centre des recherches et d'études stratégiques africaines, African Perception. J'espère que c'est ça. Il est journaliste, reporter et rédacteur à Info.cd. Il est enseignant en vérification de faits chez Congo Tchèque Academy. Il est aussi fondateur d'Eptire Manager de Congo Saoudi. C'est ça, j'espère ? Exactement, c'est ça. Il y a d'autres détails, c'est vrai, vous avez... Alors, il y a plusieurs casquettes, mais si nous nous limitons à cela, ça m'évade, parce que j'allais ajouter également que je suis écrivain, tout ça, quand même, ça va. On attend le deuxième livre ? Bientôt là, nous réfléchissons sur la thématique à aborder, et bientôt là, en tout cas, un autre livre viendra. Voilà. Pour le moment, à Goma, au Nord Kivu, nous sommes en train de vivre des événements avec le M23. Alors, avec vous, aujourd'hui, on voulait un peu savoir comment est-ce qu'on voulait vraiment avoir une idée sur l'existence de M23, au début, c'était comment, et avoir une idée sur la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe réellement ? Si d'abord, on peut revenir sur l'existence de M23, c'est depuis quand, déjà ? Alors, il faut dire que la province du Nord Kivu fait face à une situation sécuritaire dégradante depuis plusieurs années. C'est depuis une décennie que des groupes armés locaux et étrangers sont actifs dans la province du Nord Kivu, ou écument cette partie de la RDC, et malheureusement, étant à la base de l'insécurité, ces groupes armés sont aussi auteurs de plusieurs exactions commises, on peut citer notamment des tueries, des assassinats, il y a des vols et viols, il y a des enlèvements, il y a des incursions, et tout ça a malheureusement aussi favorisé les déplacements massifs de la population, fouillant leurs entités, à la recherche des endroits où ça paraît calme, où il y a la paix. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui que l'M23 est actif, mais depuis longtemps, parce que, déjà, en 2009, l'M23 existait, mais sous un autre nom, sous une autre appellation, CNDP, et l'M23 est né en 2013, pourquoi ? Parce que les accords ont été signés entre les gouvernements congolais et, autrefois, les rebelles du CNDP, incertains 23 mars 2013. Et alors, le mouvement du 23 mars a ressurgi parce que ces mouvements... Les accords, c'était après leur arrivée à Goma ? Les M23 sont arrivés à Goma, ils ont pris la ville de Goma le 20 novembre 2012. Quelques semaines après, ils ont libéré Goma et se sont installés à une vingtaine de kilomètres de cette ville. Ensuite, les dialogues ont commencé à l'hôtel Mugnogno, je pense à Kampala, en Ouganda. Et ces dialogues ont produit des accords qui ont été signés. Mais à côté de cela, il y a eu, alors, l'option militaire qui a mis fin à ces groupes armés. L'opération militaire, d'ailleurs, qui a connu la participation du célèbre, ici même, colonel Mamadou Ndala Moustapha, lorsque les feux générales Baou Mahambamba dirigeaient l'armée en province du Nord-Kivu. Comme je le disais, alors, les revendications du CNDP à l'époque sont restées les mêmes du M23 actuellement. Parce qu'avant, il y a ce qu'on appelle le brassage des militaires qui, autrefois, étaient dans la rébellion. Certains, autrefois, ont été intégrés dans l'armée. Ceux qui, actuellement, les pouvoirs en place refusent catégoriquement. À côté de cela, il y a ceux-là qui ont quitté l'armée pour intégrer la vie sociale. Mais là, nous sommes en 2013, mais on doit savoir également que, depuis des années, depuis l'époque de Mobutu, il y a toujours ce problème qui s'est posé si on essaie d'entrer dans la revendication des rebelles du M23. Alors, à l'époque de Mobutu, c'était quoi le problème ? Les gens du M23, aujourd'hui, autrefois, réclamaient les meilleures conditions de recrutement dans l'armée, mais aussi une meilleure prise en compte de leur communauté, qui est la communauté tutsi-congolais. Les tutsi-congolais, ils réclamaient une meilleure prise en compte dans la société congolaise, dans la vie sociale à Néandes. Par exemple, au Nord-Kivu, ils se disaient être marginalisés, et c'était parmi leurs revendications. Et pourtant, à un moment donné, ils se sont retrouvés, même dans des institutions, dans la gestion de la province du Nord-Kivu. Et autre chose importante qu'on doit savoir, il y a eu, même en 1998, au même moment de la deuxième guerre civile, une chasse des otutsi à Kinshasa. Donc, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème endémique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la RDC compte 26 provinces, et le Nord-Kivu, la province dans laquelle nous sommes, à Gomar, comme chez Foulier. C'est-à-dire, à la tête de chacune des provinces, il y a un gouverneur, il y a un parlement, donc l'Assemblée provinciale, il y a aussi des gens qui sont élus et qui sont nommés. Ce que veulent les membres du M23, c'est une meilleure représentativité à l'intérieur des autorités de la province du Nord-Kivu, que ce soit dans les gouvernements provinciaux, à l'Assemblée, et même dans des postes là où on est nommé, voire même dans l'armée congolaise aussi, les FARDC. Mais autre chose aussi à ne pas oublier, derrière ces combats, il y a le contrôle des exploitations clandestines des minéraux dans ces entités où se déroulent les combats. Je prends un exemple, l'écoltan. L'écoltan, c'est un minéré qui sert à la fabrication électronique, donc qui intervient dans la fabrication des appareils électroniques comme les téléphones, comme les ordinateurs. C'est-à-dire, cette guerre n'est pas seulement politique, n'est pas seulement tribale, si je peux le dire, mais il est aussi économique, parce qu'à côté du coltan, il y a d'autres minéraux qui sont vraiment, au niveau international, qui sont vendus et génèrent de l'argent. À côté de cela, il y a, je dirais, cette guerre aussi, c'est comme un partage du gâteau, parce que le Nord Kivu, à l'heure actuelle, j'estime qu'il est divisé. Ou, dans la partie nord, nous avons les ADF qui sont là, les terroristes ADF. Il y a également les Maïmaï qui sont dans les Grands Nord et dans certaines localités à part dans les Grands Nord. et dans les Niragongo, une partie, Rouchourou et Massis, il y a aussi l'EM23 qui sont là. Et alors, les phares de ces contrôles, diverses entités aussi de la province. On constate, en tout cas, c'est comme si le Nord Kivu est partagé en gâteau par suite à l'activisme de ces groupes armés. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et que depuis le début de cette guerre, comme je le disais tantôt, en 2021, les exceptions se sont multipliées sur un soutien qui reçoit l'EM23 de la part du gouvernement rwandais. D'ailleurs, le gouvernement congolais, à travers, que ce soit le président de la République, Félix Etusseke, dit, les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, le ministre des Affaires étrangères aussi, ils ont dénoncé, ils ont cité le Rwanda, les soutenir l'EM23. Et même dans des rapports des Nations Unies, c'était pareil. On accusait le Rwanda de soutenir l'EM23. Le Rwanda, à son tour aussi, a nié ses allégations, à travers différentes déclarations, que ce soit par son président, Paul Kagame, la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo également, et diverses autorités, partout où elle passe, et nié l'implication du Rwanda dans les soutiens du M23, estimant que ce problème, c'est un problème intra-congolais, donc ça concerne les Congolais, entre eux. Et le président qui ne veut plus même négocier avec le M23, on ne sait pas pourquoi. Exactement. Depuis que la rébellion est devenue active, on a remarqué les soutiens du Rwanda. Alors, exactement tel que vous le dites, le président congolais Félix Tshisekedi a refusé de dialoguer avec les rebelles du M23, parce qu'il estime que l'unique solution pour mettre fin à cette rébellion, c'est l'option militaire. Il se réfère à ce qui s'est passé avec l'ancien régime qui avait négocié avec eux. Rien n'avait changé. Et lui, il pense qu'on ne doit pas aller de négociation en négociation, de dialogue en dialogue. L'option militaire demeure la solution. Mais face à cela, il y a la communauté internationale et plusieurs observateurs, qu'ils soient nationaux tout comme internationaux, qui estiment à l'heure actuelle, il serait mieux de privilégier la voie diplomatique qui encourage les dialogues. Parce que l'option militaire risquerait de causer d'énormes dégâts à l'heure actuelle, comme les rebelles du M23 occupent déjà certaines localités, voire d'autres villages. Mais lui, il reste catégorique dans sa position. Il n'y a pas de négociation. D'ailleurs, les portes paroles du gouvernement, Patrick Mouéard, l'avait rappelé, disant qu'il n'y a pas de négociation avec les terroristes. Ce qui signifie, les affrontements continus, que ce soit dans les Niragongo, récemment, nous avons appris des affrontements entre les M23 et les FADC qui se sont battus contre les M23, dans les Massissiers également, à Sacquet, près des Sacs, et alors à proximité, aux alentours de cette cité, située à plus de 25 km de la ville de Goma. Des affrontements qui ont causé même plusieurs dégâts. Exactement, des affrontements entre les FADC en coalition avec les groupes d'autodéfense d'Iwasalendo contre l'M23 qui ont causé, sûrement, des dégâts parce que l'M23 ont bombardé, que ce soit la ville de Goma, tout comme la cité de Sacquet. Des bombes ont été larguées sur la ville de Goma, mais heureusement, jusque-là, il n'y a pas eu des, je dirais, des dégâts, il n'y a pas eu des graves dégâts, seulement à Goma, il y a eu deux blessés lorsque la bombe était larguée pour la première fois à Mugunga, mais à Sacquet-là, c'est compliqué, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de blessés en tout cas, de suite, des bombes larguées, des bombes tombées sur différentes parties de la cité de Sacquet par les rebelles du M23, d'ailleurs, les lundis aux heures du soir, ils ont encore une fois largué une bombe au niveau du camp qu'on appelle le camp Zahina et la bombe en question a causé des blessés, huit blessés graves. Oui, blessés. Oui. À part ça, lorsque la population fouillait les mercredis derniers, il y a eu une vingtaine de blessés aussi lorsqu'une bombe a été larguée en pleine cité des Sacquet. C'est-à-dire, la situation sécuritaire demeure fragile, l'1-23 continue de larguer des bombes sur des populations, notamment à Goma et à Sacquet, même si ce groupe armé nie, refuse qu'il n'élargue pas ces bombes à travers différentes déclarations publiées par son porte-parole Laurence Kanyouka qui nie les bombardements des Goma et des Sacquet. mais aussi les FARDC sont là. D'ailleurs, l'armée continue à rassurer la population d'avoir confiance aux FARDC. Est-ce que s'il y a une coalition entre l'OM-23 et bien sûr l'alliance du FLEV ? Assurément, l'alliance du FLEV, c'est un mouvement créé par M. Cornei Nanga qui travaille en connivence avec l'OM-23. Ils sont en alliance. Et jusque-là, c'est vrai, on est en train d'observer plusieurs déplacés qui viennent des Sacquet à Goma et tout. Assurément. Comme par exemple les mercredits, lorsque la population fouillait en masse la cité des Sacquet vers la ville de Goma, on était en train de noter plus de 135 000 personnes qui fouillaient ces atrocités. Mais plus les jours avancent, les gens continuent à fouiller, c'est-à-dire à l'heure actuelle, le nombre a augmenté. Et dans un intervalle de six jours, soit du 7 au 12 février, il a été enregistré plus de 100 blessés qui sont en train de suivre les soins à l'hôpital, donc en train de suivre les soins par les CICR. Voilà. Alors, fidèle, c'est pas, parce que la question que tout le monde se pose, jusqu'à quand on va vivre cette guerre ou carrément ce que le président doit négocier, est-ce que, pour ne pas, parce que c'est la population qui est victime de cette guerre. Quelle est la position du gouvernement ? Le gouvernement ne veut pas toujours négocier avec... Le gouvernement reste catégorique, il ne va pas dialoguer avec les rebelles du M23. D'ailleurs, les ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, vient encore une fois d'arriver à Goma il y a quelques heures. Il était à Goma la semaine passée lorsqu'il était arrivé un après-midi et était rentré le soir. Il vient d'arriver encore pour assinuer la situation sécuritaire dans cette partie. en tout cas, on constate sur terrain que la position du gouvernement reste la même. Il n'y aura pas de négociation, mais les FRDC vont poursuivre avec l'option militaire pour mettre fin à cette rébellion. Avant, c'est l'EAC qui était au Kivu ? Assurément, avant, il y a l'EAC qui avait été déployée, la force régionale de l'EAC qui avait été déployée au nord Kivu pour combattre ces rebelles du M23 et aussi d'autres groupes armés. Plus tard, la force de l'EAC n'a pas accompli sa mission ce qui a fâché le régime de Kinshasa et l'EAC a été obligée de retourner, de rentrer et l'ARDC a fait recours aux forces de la SADEC et ce sont les troupes de la SADEC qui sont ici au nord Kivu en train de... Qui vont se battre également auprès des... Auprès des forces armées de l'ARDC pour mettre fin à la rébellion du M23. Voilà. Fidèle Kitsa merci d'être passé après un long moment. Merci beaucoup cher Calvin tout le plaisir est pour moi. Je suis très content encore une fois de revenir dans cette chronique et je suis confiant que de temps en temps je continuerai à être disponible afin de faire ce que je peux informer la population car pour moi je considère informer comme un devoir et ceci du matin au soir. Pourquoi ? Parce qu'informer est en pouvoir. Merci de suivre Fidèle Kitsa sur X Fidèle Kitsa toujours sur tous mes réseaux sociaux Fidèle Kitsa Kitsa c'est K-I-T-S-A Voilà partout vous pouvez retrouver Fidèle Kitsa pour avoir beaucoup plus d'informations c'était un plaisir de partager ce moment avec lui et on se retrouve à la prochaine surtout ne l'oubliez pas aussi de vous abonner sur nos réseaux sociaux on est ensemble on est ensemble à la prochaine par la prochaine Sous-titrage Merci.